... Je vous emmène au sud et je vous emmène chez des gens qui n'ont pas oublié ce que c'était que l'agroécologie, qui n'ont pas oublié ce que c'était que le silvopastoralisme, qu'on essaye un peu de décérébrer pour qu'ils enlèvent tous ces arbres et qu'ils arrêtent de pâturer avec leurs moutons et leurs chèvres un peu n'importe où. Mais là, les arbres sont encore là, les paysages sont encore là. Il me faudrait une zapette. Et donc on va faire un petit tour. Donc vous voyez ici que, contrairement à l'idée qu'on pourrait en avoir, des arbres au Maroc, il y en a partout. Sauf dans les plaines côtières, on va dire, qui sont aujourd'hui dédiées à la céréaliculture. Et il y a des arbres plus ou moins dominants dans le silvopastoralisme de ces zones. Et c'est des arbres que vous connaissez tous. On est au Maroc, c'est juste de l'autre côté de la Méditerranée. Les arbres, c'est à peu près les mêmes. Il y en a un qui n'est pas ici. Donc le chêne-liège au nord, dans le massif du Rif, et il y aura une diapositive là-dessus. L'oriental, c'est vraiment ces grands plateaux très secs de l'Est marocain, aux confins vers l'Algérie. Là, c'est le pistachier, c'est le pistachier de l'Atlas. Il n'est pas ici, c'est un arbre absolument magnifique et très utile pour l'élevage. Dans le Moyen-Atlas, c'est vraiment le chêne vert qui domine, un chêne vert qui est géré, taillé et intégré dans le système agro-silvopastoral. Dans le Haut-Atlas, on trouve un peu de tout, du chêne vert, des genévriers, des gros genévriers turifères, mais aussi du cad, et puis pas mal de frênes. Quand on va vers le sud-ouest, donc plus sur la bordure atlantique et toute la plaine du Sousse, là, c'est l'arbre qui n'est pas ici, c'est l'arganier. L'arganier, vous ne connaissez peut-être pas, mais l'huile d'argan, vous connaissez certainement. C'est l'arbre qui, entre autres, reproduit l'huile d'argan, mais qui est un grand support pour le pastoralisme de toute cette région très sèche. Et puis, quand on va vers le sud, dans les bordures sahariennes, on trouve l'acacia. Je ne vous en parlerai pas ici, mais c'est à peu près comme les autres. Et donc, ces forêts de trogne dont je vais vous parler, que ce soit des forêts aménagées, que ce soit des bocages, elles accompagnent cette économie agro-silvopastorale, elles sont absolument essentielles. On a un peu oublié que les animaux en général, et en particulier les chèvres et les moutons, ça mange de l'arbre, ça a besoin de manger de l'arbre, ça a besoin de manger des feuilles pour les minéraux. Dans un système, par exemple, dans lequel je vous emmènerai, les troupeaux mangent des feuilles pour se déparasiter. Et on trouve ça ici aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on a oublié, qu'il serait temps de se rappeler si on veut revenir un peu à l'agroécologie dans les régions méditerranéennes. Et contrairement à ce qu'on observe ici, ces trognes, elles sont encore productives, entretenues, fonctionnelles et renouvelées. Voilà, là on est dans un paysage entre le Moyen-Atlas et le Haut-Atlas. L'arbre au premier plan est un jeune pistachier, déjà trogné. Et les arbres que vous avez en arrière-plan sont des tuyas, qui eux aussi sont trognés et dont on donne le feuillage aux animaux. Ils ne sont pas trognés uniquement pour ça. Et puis, entre les deux, vous avez des amandiers. Et Alain reconnaîtra sans doute l'endroit. Donc voilà, c'est des trognes, je vais y aller directement. Et je commence par le pistachier de l'Atlas. Pourquoi ? Parce que c'est le seul arbre qu'on va trouver dans ces grandes steppes de l'Oriental. Mais c'est un arbre qu'on trouve absolument partout au Maroc et dans n'importe quel type de terroir. C'est vraiment l'arbre silvopastoral par excellence. C'est un très bon fourrage pour le bétail. C'est un arbre qui résiste à des sécheresses incroyables, qu'on va trouver sur des sols d'une pauvreté extrême, sur des karstes où il n'y a quasiment pas d'eau. C'est vraiment l'arbre qui va servir quand plus rien n'arrive à pousser. On va quand même trouver du pistachier de l'Atlas. C'est un arbre qui peut monter à 30 mètres. C'est un arbre qui peut vraiment avoir des dimensions latérales très imposantes. Là, on est dans l'Anti-Atlas, c'est-à-dire le massif qui se trouve au sud du Haut-Atlas, au-delà de la plaine du Sousse, un endroit qui est déjà très sec. Donc, il est ubiquiste. Ce que vous avez en haut à gauche, c'est ces steppes de l'Oriental, où la seule composante arborée qu'on trouve actuellement, c'est ces pistachiers qui ne sont pas très gros, il pleut très peu. Les pistachiers qui indiquent un peu là où passent les cours d'eau. Et puis, on le trouve dans d'autres types de systèmes. Vous voyez comment il est taillé. C'est une taille qui est à la fois en tétard et à la fois en émonde, qui combine pas mal de techniques, et qui est reconduite à peu près tous les 8-10 ans pour le fourrage. Ce qui est intéressant, et ça j'en parlerai, c'est que ces trognes, dont je ne vais pas vous parler d'un point de vue technique, je le rappelle, construisent des paysages. Là, je vais aussi essayer de vous montrer la variété des paysages qu'on peut construire avec des trognes autour de la fonction fourragère de l'arbre, mais pas uniquement. Ces arbres aussi donnent du bois pour la construction, des perches et du bois dont on a besoin tous les jours, et du bois de feu. Mais vous voyez, là, on est dans un terroir sur Kars, dans le Moyen-Atlas. Il y a très peu de sols. Tout ce terroir est organisé autour du pistachier. Et là, on est en période de culture. Ce que vous voyez au pied du pistachier, c'est des céréales en train de pousser au printemps. Et c'est bien grâce au pistachier qu'on peut avoir ici des cultures de céréales. On est un tout petit peu en altitude, mais très vite, il fait sec et très vite, il fait très chaud. Et grâce à ce pistachier, qui va donc permettre le pastoralisme, on peut avoir aussi de la culture de céréales. Là, on est dans un autre terroir, dans l'Anti-Atlas. Il fait plus humide, parce qu'on est plus en altitude et plus proche de la mer. Donc, il y a l'humidité de l'air qui arrive jusque-là. Et là, on a un terroir de bas fond, entre guillemets, tout un fond de vallée, complètement couvert par ce parc à pistachier, avec des arbres qui atteignent des tailles assez importantes. et c'est le seul endroit où j'ai vu ce terroir sur plusieurs kilomètres construit autour du pistachier. Le frêne oxyphile, c'est un grand constructeur de paysages dans le Haut-Atlas. On va le trouver toujours associé à des cultures de céréales en terrasse. Vous voyez, là, il est relativement mis à contribution, parce qu'il y a pas mal de terroirs dans le Haut-Atlas où il n'y a plus de forêt, où les forêts sont un petit peu en défend, et on ne peut plus... Le pastoralisme libre n'est plus aussi facile. Et là, c'est vraiment le frêne qui prend le relais. Et le frêne, sa principale fonction ici, c'est une fonction foragère, vous voyez, associée à la culture de céréales. Mais vous voyez que la façon dont les conduits se freinent, donc tous les rameaux ont été enlevés pour donner le fourrage aux animaux, mais on garde quand même des tiges qui vont servir pour les constructions, soit pour les constructions de toits avec des tiges relativement fines, jusqu'à 8-10 cm, soit, si on laisse encore, grandir la tige pour fournir des poutres. Donc là, sur l'arbre qui est au premier plan, vous avez ces trois fonctions du végétal, de la trogne, donc une fonction foragère, une fonction de production de perches et une fonction de production de poutres. Voilà à quoi peut ressembler un de ces terroirs au Atlas, pas très loin de Marrakech, avec des arbres très anciens et qui sont continuellement tronniers et qui résistent très bien. Voilà, des terroirs de bocage absolument magnifiques, où les frênes sont plantées le plus souvent sur les bordures des terrasses, plutôt en amont de la terrasse, et au milieu, soit des pâtures, soit des céréales. Les chênes, c'est une des essences les plus courantes au Maroc, qu'on trouve depuis le nord jusqu'au sud du Haut Atlas, et c'est une essence foragère fondamentale pour le pastoralisme. On a du chêne vert, du chêne zen, mais qui est confiné au Rif, et puis du chêne liège, qui est aussi plutôt au nord du Maroc. Et vous voyez déjà à quel point ces arbres sont imposants et comment ils peuvent servir. Donc il y a du pâturage libre, c'est-à-dire que les chênes peuvent accéder à la couronne grâce à des formes de ramifications assez basses. Et puis, vous voyez aussi sur cet arbre qu'il a été trogné, donc l'agriculteur, le pasteur, le berger, va monter dans l'arbre pour couper des rameaux, pour donner aux animaux. Autre fonction importante dans ces terroirs de pastoralisme, c'est la fonction d'ombrage. Il fait très vite chaud, même dans ces terroirs de montagne, et la fonction d'ombrage des chênes est fondamentale pour le bien-être du troupeau, et aussi, au printemps en particulier, pour la fourniture de fourrages herbacés. On le verra peut-être, je ne sais pas si j'ai une image sur l'arganier, mais on le voit aussi sur le frêne, au début du printemps, surtout quand le printemps, les pluies tardent à arriver, et les herbes poussent littéralement à l'aplomb des couronnes des arbres. Alain pourra confirmer, on a vu ça sur l'arganier. C'est tout sec partout, et il y a ces petites taches vertes d'herbes tendres qui sont au pied des arbres. Là, on est plutôt dans le rife avec un chêne-liège, qui est, lui, tronnier de façon assez radicale. La façon de tronnier dépend évidemment des fonctions qu'on attend de l'arbre, des productions qu'on attend, dépend aussi beaucoup du statut foncier du terrain sur lequel pousse l'arbre. Je n'entrerai pas dans les détails, on pourra éventuellement en discuter plus au moment de la discussion générale, mais selon que on est sur des terres forestières très réglementées par le service des eaux et forêts, ou sur des terres communes, ou bien sur des terres sur lesquelles le forestier ne met jamais les pieds, on aura des tailles plus ou moins rudes. En règle générale, si le forestier est sévère, les arbres sont massacrés. Vous voyez comment le chêne-vert peut s'intégrer dans des terroirs agricoles. Là, on a ces terrasses de culture de céréales, toujours dans le Moyen-Atlas. Vous voyez des gros arbres et des céréales. Là, on voit un petit peu les restants de l'herbe à l'aplomb des couronnes des arbres. Et puis, des forêts de parcours. Il y a énormément de forêts de parcours constituées de chênes verts qui sont soit pâturées directement, soit, comme vous voyez ici, les rameaux ont été coupés pour donner du forage directement sur les parcours aux animaux. Le Frentimorphe, je n'ai pas le temps d'en parler en détail. C'est un arbre absolument incroyable. Vous voyez cette forme de trône imposante, unique. et je vous invite à aller voir ce qu'en dit mon ami Mohamed Ali Friki. C'est sur verre de terre production. Il a fait une conférence d'une heure et demie autour du Frentimorphe. C'est passionnant et vous saurez tout parce qu'avec cet arbre, on fait tout. Là, c'est un arbre qui a servi à construire des paysages. Ça a été planté. Ce n'est pas une forêt qui a été aménagée par des paysans. Ça a été planté dans des karstes absolument arides. Et ces arbres-là ont servi à sédentariser des gens qui étaient entièrement nomades grâce à toutes les fonctions de l'arbre pour le pastoralisme et pour la culture des céréales. C'est une forêt, je répète, entièrement reconstituée, ce qui est relativement rare au Maroc. On n'est pas dans les territoires de bocage. Dans les territoires de bocage, on est dans ce parc. Et vous voyez là ces différentes formes de taille qui sont pratiquées sur le Frentimorphe. comme pour le pistachier, comme pour beaucoup d'arbres, une taille à peu près tous les huit ans pour donner du fourrage aux animaux. Il y a une taille qui est destinée à former des perches pour construire les toits des maisons. Et là, vous voyez ces perches qui sont en croissance. Et puis, il y a une taille qui est là pour former des poutres. Donc, c'est en général les charpentières des arbres. Le genévrier turifère, ça, c'est une essence on trouve un peu le genévrier turifère en France, dans les Alpes. Il n'y en a plus beaucoup. C'est l'essence qui est la plus en altitude dans le Haut Atlas et dans le Moyen Atlas. Et c'est grâce à cet arbre-là que les paysans peuvent rester assez longtemps dans ces alpages parce qu'il va fournir, vous voyez, les terrains dans lesquels il pousse. On est encore dans des terrains extrêmement caillouteux. On est là sur un plateau où on dirait la lune à part ces arbres. Et donc, il va fournir l'essentiel du fourrage pour les animaux mais il va aussi fournir du bois pour les bergeries et du bois pour le feu. Alors, il est extrêmement mis à contribution mais ce n'est pas pour ça qu'il est en danger. Au contraire. Donc là, vous voyez, c'est des forêts de parcours avec une taille importante. Et on trouve, là où les arbres sont... Alors, les forestiers ont l'habitude de dire que cet arbre est en danger. Les écologues aussi. c'est vrai qu'il y a des problèmes de régénération mais les vrais problèmes autour du genévrier turifère, c'est des problèmes de conflit entre les éleveurs nomades ou non nomades et les forestiers. Quand on est dans des forêts qui sont gérées par les forestiers, on ne trouve plus que des squelettes. Quand on est dans ces zones d'altitude où il y a des bergeries, des gens qui reviennent régulièrement, on est dans des systèmes de transhumance mais avec une présence forte des bergers et assez longue pendant au moins six mois. Là, les genévriers turifères sont préservés, entretenus, gérés pour diverses productions. Et là, on retrouve ces différentes techniques de taille qui sont destinées à fournir du fourrage pour les animaux, des perches et des poutres. Et vous voyez à quel point le genévrier turifère qui est assez large peut devenir une véritable usine à perches. Et voilà, ces formes qui combinent les trois productions et qui donnent des arbres absolument incroyables. Ce dont je n'ai pas le temps de parler, c'est que les arbres que vous voyez là ne sont pas des arbres issus de graines, d'une seule graine, c'est des arbres issus de plusieurs graines qu'on a réunis pour former un tronc unique. C'est le mariage des arbres dont parle Mohamed Alifriki. C'est quelque chose d'unique et qui a vraiment permis d'établir cette forêt et de démultiplier la production des arbres. Un arbre comme ça issu de plusieurs graines donc avec plusieurs systèmes racinaires donc avec plusieurs génétiques différentes est un arbre qui est extrêmement résistant et on l'a mesuré extrêmement productif. C'est sur cette espèce en particulier quand les troupeaux commencent à faire ses feuilles au mois de juin-juillet on en donne un peu aux animaux. Les feuilles sont très riches en tanins, sont très peu digestibles, par contre elles déparasitent, les animaux au sortir de l'hiver. Donc on en donne un petit peu à l'entrée à la fin du printemps. Après, pendant tout l'été les animaux ne vont pas y toucher, le berger ne va pas y toucher, les animaux vont se nourrir sur les herbes acées et les buissonnantes et au mois de septembre on va se mettre à tailler ces rameaux de frênes pour les feuilles qui deviennent digestibles et pour les fruits qui sont une espèce de véritable cure de vitamines pour les animaux avant l'entrée en hiver. L'arganier du Sousse, donc l'arganier c'est aussi un très bel arbre qui a cette particularité d'être traité différemment selon qu'il est d'abord dans des champs de céréales ou dans des forêts de parcours et selon qu'on attend une production plutôt de fruits ce qui est le cas ici. Là on est dans un terroir de production de céréales et cet arganier est traité pour la récolte des noix d'argan qui vont donner l'huile d'argan ou selon qu'on est dans une forêt de parcours où la fonction principale de l'arganier va être de nourrir les troupeaux. Si on veut traiter l'arbre avec un port haut et une couronne large on va le tailler depuis à peu près la germination parce que sur ce que vous voyez ici vous voyez que l'arganier ne va pas faire un tronc unique il va faire plusieurs pousses à cause éventuellement des animaux qui passent ou des insectes et donc si on veut un tronc unique et une forme haute on va être obligé de tailler tailler, tailler et retailler jusqu'à ce qu'on obtienne un arbre. Donc en fait l'arbre là est l'aboutissement de dizaines d'années de taille et pas du tout un port naturel comme le présentent les services forestiers et les défenseurs de l'arganier. Et puis quand on est dans cette forêt de parcours vous voyez au contraire là on va favoriser une ramification plutôt basse avec des branches des charpentières plutôt horizontales pour que les chèvres qui ont en particulier dans le sous cette particularité de grimper aux arbres pour aller se nourrir donc pour que les chèvres accèdent plus facilement à la couronne. Et puis l'arganier va aussi donc là vous avez un arganier plutôt taillé en trogne en haut et puis l'arganier sert aussi à faire des haies alors c'est un arbre quand il est très sollicité par les animaux il se met à faire des épines à n'en plus finir et avoir des feuilles très très coriaces et il peut fermer de véritables murailles végétales par son feuillage mais aussi à travers des diverses formes de plaissage que vous voyez ici sur cette diapositive. Et puis là voilà ce parc agroforestier donc là on est dans les zones de cultures de céréales où vous voyez on a des arganiers on a des oliviers on a des amandiers et puis ces cultures assez imposantes sous les arbres et puis on est là plus sur les pentes dans ces forêts de parcours où les arbres sont plus ou moins traités selon les besoins et selon les statuts fonciers encore une fois des forêts. Ah ben si je parle de l'acacia bien sûr et donc l'acacia c'est un peu comme l'arganier l'acacia a diverses formes de porcs qui ne sont pas des formes naturelles qui sont des formes construites par les bergers si on laisse pousser un acacia tout seul il va faire comme l'arganier un buisson avec plusieurs tiges alors ça peut être intéressant en particulier pour les moutons qui vont aller se nourrir sur les branches basses de l'acacia c'est moins intéressant pour les dromadaires et donc dans certains cas on va favoriser par les tailles un porc en arbre de l'acacia et dans ces zones d'acacia du Sahara on a aussi des parcs agroforestiers c'est-à-dire des zones où on va cultiver les céréales donc c'était juste un tour un tour d'horizon pour vous montrer à la fois la diversité des trognes la richesse de tout le savoir associé à la trogne donc aux essences aux espèces d'arbres et puis aux productions qu'on veut en tirer donc cette diversité des productions qui est essentielle en particulier dans ces zones où il pleut très peu où les céréales viennent mal où on est loin d'un approvisionnement facile en matériel et en nourriture la variété de tous ces espaces productifs que vont dessiner les trognes on a des steppes avec quelques arbres isolés on a des peuplements plus ou moins continus on a des parcs arborés on a des terroirs de bocage tout ça avec différents traitements de l'arbre et toujours un arbre toujours taillé et puis j'ai pas trop le temps d'en parler mais la variété de ces chemins qui sont empruntés pour arriver à la trogne et au terroir donc soit on part d'une forêt qu'on va peu à peu aménager soit on va introduire des arbres pour arriver soit à un bocage soit à un parc comme le parc de Frendimorphe dont je vous ai parlé de Frendimorphe